Je cherche le lien entre le statut d'auto-entrepreneur, la crise des subprimes et la société Uber. C'est bien joli les micro-entreprises dont je vous parle depuis deux épisodes, mais il ne faudrait pas oublier les dérives que pose ce genre d'entreprise. C'est pourquoi nous allons aborder ces problèmes dans ce 30e épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin, par moi quoi, papa vite géré. On arrive à la fin de ce cycle de trois vidéos sur les auto-entrepreneurs. On a abordé la création et le fonctionnement économique de ces micro-entreprises dans les deux derniers épisodes. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de mieux connaître encore ces micro-entreprises en abordant quelques problèmes de société liés à l'utilisation de ce statut. Comme on est toujours dans la thématique de la micro-entreprise, je suis encore une fois dans l'univers graphique de la chaîne du développeur libre. Et oui. Et moi, je suis encore là. Ah oui, tiens. Salut toi. Salut. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeune YouTubeur, auto-entrepreneur, développeur et formateur, je vous mets ci-dessous le lien vers les rendez-vous tout au YouTube qui était dans le premier des trois épisodes de cette petite série. Vous trouverez aussi dans la description un lien vers sa chaîne et tout le chapitrage de cet épisode que vous regardez. La description, c'est en dessous des boutons qui vous servent à liker ou à s'abonner. C'est vraiment une obsession chez toi, cette histoire d'abonnement, non ? Et bien, quand tu te lances sur YouTube, ça devient assez obsessionnel, je dois avouer. Et bien, c'est pas beau à voir ta façon de devenir un peu droguée par ce nombre d'abonnés. En fait, c'est marrant parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre ma façon de regarder grandir ce chiffre très abstrait du nombre d'abonnés et la façon dont les entrepreneurs doivent vouloir voir grandir leur business ou leur chiffre d'affaires. Ah ouais, super. Bah, tu vois, à force de rencontrer des chefs d'entreprise pour écrire tous ces épisodes, j'ai l'impression de mieux comprendre cet esprit d'entreprendre. Ah ouais, super. Ah ouais, super. En fait, tu t'en fous de ce que je dis. Bah, à vrai dire, je veux bien t'accompagner dans ton voyage au pays de l'économie, mais les entrepreneurs, moi, ça ne me parle pas du tout. D'ailleurs, je suis surpris qu'il y ait quelqu'un qui soit en train d'écouter ce qu'on raconte en ce moment parce que je ne trouve pas que ce soit le sujet le plus glamour qui soit. Bah ouais, c'est vrai ça. Merci d'être là, merci pour votre curiosité. Bon, hé, c'est pas tout, mais leur curiosité, elle va finir par les faire zapper. Ah ouais, t'as raison. Revenons à la micro-entreprise. Je ne sais pas si vous savez, mais on en compte plus d'un million cinq cent mille en France en ce moment. Au milieu du graphique de la population française que j'avais fabriquée pour comprendre les muscles de la France, ça représenterait cette petite ligne marron. Et c'est quoi la zone couleur orange au-dessus, là ? J'appelle ça le carré VIP. C'est pour ça que ces couleurs or, ce sont les dirigeants des autres types d'entreprises, celles qui salarient une partie de ceux qui sont dans la zone grise ici. À ne pas confondre avec l'autre zone grise, ici, qui représente les chômeurs. Mais... Et alors, toutes les autres couleurs là, c'est quoi ? Pour le savoir, le plus simple, c'est de revoir les épisodes 5 et 6 sur les muscles et les charges de la France. Mais pour faire simple, chaque zone de couleur correspond à un nombre de salariés dans certains secteurs d'activité permis par les impôts. Donc, plus la zone est grosse, plus il y a de monde. Par exemple, en rose, tout en bas, c'est le million d'employés dans l'éducation nationale et la recherche. Et c'est pour ça que la même couleur est utilisée en haut du graphique pour visualiser les élèves qui profitent de ce système scolaire. Eh ben, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de Français dont les activités sont permises par les impôts. Ah ouais, mais carrément. Si on compte vraiment tout, l'éducation nationale, les chômeurs, les retraités, tous les autres métiers dans les ministères, la police, l'armée, la culture, en tout, on peut dire que les deux tiers des Français vivent grâce à la redistribution sociale. Sachant que cette redistribution, en tout, c'est 56% du PIB. Ah ouais, en collectant 56% de toutes les richesses produites en France, on assure les moyens de vivre de 66% de Français. Ah, on peut dire que ça redistribue bien. Oui, et on peut aussi dire que tout ça est permis par ce carré VIP qui, en vendant des produits ou des services, verse des impôts soit directement par leurs activités, soit indirectement via tous les salaires qu'ils versent à la plupart des actifs, puisque ces salariés paient eux-mêmes des impôts. Oui, enfin, il ne faut pas oublier que ces entreprises, elles ne feraient rien sans les travailleurs qui créent la valeur de tous ces biens ou services. Ah, mais il ne s'agit pas du tout de l'oublier. En fait, ce truc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et en définitive, il est biaisé de voir les choses dans un clivage entre travailleurs et patrons parce qu'au final, toute la circulation de l'argent dans cet écosystème économique, elle est faite par tout le monde, y compris par tous les fonctionnaires de l'État dont le salaire ne reste pas figé dans leur corps économique. D'ailleurs, si on veut, plutôt que de regarder cette circulation en partant des entreprises qui générerait cette activité économique, on pourrait aussi décider de la voir en partant de ceux qui dépensent leur argent. Comment ça ? Eh bien, on pourrait décider de voir la construction de toutes ces richesses, enfin de ce PIB, par le porte-monnaie de chacun d'entre nous. Qu'ils soient riches ou pauvres, lorsqu'ils consomment, les Français paient une TVA qui participe aussi au budget de fonctionnement de la France, mais surtout, ils dessinent les possibilités de production, de transport et de vente qui font exister toutes ces entreprises. Mouais, il n'empêche, ça m'emmerde ta façon de voir les patrons comme les grands samaritains qui permettent à tout ça d'exister. Qu'on soit bien d'accord, je ne cherche ni à défendre ni à critiquer qui que ce soit. Je cherche simplement à comprendre comment fonctionne ce système d'échange qui est devenu un langage universel à travers le monde. Ouais, enfin, le statut de micro-entreprise, ça n'existe pas partout dans le monde. Ah oui, très bien, super transition, revenons à notre sujet. Il y a différentes formes plus ou moins ressemblantes dans divers pays. À chaque fois, il s'agit d'outils qui permettent de simplifier l'accès à l'entrepreneuriat. C'est un peu comme une porte d'entrée pas trop dure à ouvrir pour aller vers l'existence d'entreprises plus grosses, histoire de dynamiser le marché du travail et l'activité économique. Dans le cas de la France, il faut savoir qu'une majorité des auto-entrepreneurs vivent dans une très grande précarité. Et ce qui est fou, c'est que malgré tout, il y en a encore maintenant de plus en plus chaque année. Même en pleine pandémie de Covid-19, il y a eu 100 000 créations de micro-entreprises de plus que l'année précédente avec près de 290 000 immatriculations au premier semestre 2021. Je sais pas si je dois être rassuré par cette information. Comment ça ? Il faut pas oublier que dans le marché du travail, il arrive souvent que des patrons préfèrent payer les factures d'un auto-entrepreneur plutôt que de le salarier. Ah, c'est un sujet compliqué. Parce qu'en ne le salariant pas, il prend aussi le risque que ce partenaire reparte quand il veut vers un autre employeur. Et ça peut être un réel problème de remplacer un bon collègue de travail. Il arrive souvent d'ailleurs que certaines collaborations qui existent via ce système d'auto-entreprise se transforment rapidement en contrat de travail. Et ça peut aussi arriver via des missions d'intérim. T'es gentil avec tes jolis contes de fées, mais ça arrive quand même assez rarement. Alors qu'il arrive très souvent que l'auto-entrepreneur crée son statut d'auto-entrepreneur à la demande d'un chef d'entreprise qui lui fait un chantage du genre « soit tu crées ta micro-entreprise, soit t'as pas le job ». C'est vrai. Et ça s'appelle d'ailleurs le salariat déguisé. Dans le domaine de l'édition par exemple, ce chantage force près d'un tiers des lecteurs, éditeurs ou correcteurs à devenir auto-entrepreneurs. C'est une situation inadmissible parce que l'auto-entrepreneur qui aurait pu être salarié n'est plus protégé par un contrat de travail. Il se retrouve sans mutuelle, ni indemnité journalière en cas de maladie, ni congé payé. Comme il est payé à la tâche et non plus à l'heure, il ne compte plus ses heures et peut se retrouver dans une situation très très éloignée du droit du travail, alors qu'il fait la même chose qu'il aurait fait en étant salarié. Heureusement, il existe des recours juridiques. Un des moyens de faire reconnaître ce travail déguisé, c'est lorsque l'activité est exercée de manière permanente et essentiellement pour un seul client. Concrètement, plus des 5 sixièmes du chiffre d'affaires avec un seul client. C'est quand même dingue cette ubérisation du marché du travail. Ah oui, c'est vraiment terrible. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles d'ubérisation parce que la société Uber qui a inspiré cette expression a été créée la même année que ce statut d'auto-entrepreneur en 2009. Eh, mais c'est juste après la crise des suprimes de 2008. Tu crois que c'est possible que tout ça ait un lien ? Euh, il y a un bug, tu bouges plus là. Attends, je réfléchis. Et tu réfléchis à quoi ? Je cherche le lien entre le statut d'auto-entrepreneur, la crise des suprimes et la société Uber. Bah, c'est le logiciel. C'est la plateforme de gestion informatique. Ah mais oui, c'est clair. Le lien entre tout ça, c'est l'informatisation de la gestion, qu'elle soit comptable, contractuelle ou financière. Ce qui explique l'arrivée de tous ces changements structurels, c'est le fait de pouvoir mutualiser la gestion administrative dans des plateformes informatiques qui viennent remplacer des heures de formalités qui étaient coûteuses et chronophages. Avec ces outils informatiques, ça devient très simple de faire des petites embauches, d'automatiser des commandes ou de créer et gérer des micro-entreprises. Et du coup, on y a de plus en plus recours. Nous, on appelle ça l'ubérisation, mais dans les pays anglophones, ils parlent de gig economy. A gig, c'est un petit concert dans un bar. Ça fait référence à ces métiers qui sont payés avec les pourboires. Certains analystes appellent ça l'économie à la tâche. C'est clair que les patrons qui font appel à des auto-entrepreneurs au lieu de les salariés, ça fait vraiment penser à de l'économie à la tâche. Au final, c'est exactement comme ce qui existe depuis longtemps avec les boîtes d'intérim. En France, la législation de l'intérim date de 1972. Donc oui, c'est beaucoup plus vieux que cette ubérisation de la société. Mais d'ailleurs, on peut voir le recours à l'intérim comme le signe avant-coureur de l'ubérisation qui a suivi. Par définition, l'intérim permet d'assurer une mission par un remplaçant le temps que le titulaire du poste soit indisponible. C'est issu du mot latin intérim qui signifie pendant ce temps-là. Peut-être qu'à la base, ça veut dire ça, mais je crois pas que cette définition a marché longtemps. On voit bien que peu de missions d'intérim sont remplacées par des vrais contrats de travail. On est d'accord, c'est pas très sympa, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Que les gens n'aient plus du tout de travail ou qu'ils en trouvent dans des missions plus périodiques de façon à s'adapter aux difficultés que traversent les entreprises. Non, mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est que lorsque les chefs d'entreprise doivent choisir entre préserver des emplois stables ou rassurer des actionnaires qui veulent assurer le versement de leurs dividendes, les chefs d'entreprise préfèrent souvent écouter ceux qui leur ramènent des moyens de travailler plutôt que ceux qui leur en coûtent. Oui, il y a sûrement un problème de cet ordre, mais nous verrons ça plus en détail dans les épisodes à venir. Lorsqu'on abordera le fonctionnement des entreprises un peu plus grosses, et tout particulièrement dans un épisode qui devrait s'appeler la masse salariale. Pour revenir au statut d'entrepreneur, il ne faut pas oublier qu'il permet à plein de monde de vivre. Oui, enfin, tous ces gens seraient mieux avec un contrat de travail. Peut-être pour une partie d'entre eux. Mais au milieu de tous ces créateurs de micro-entreprises, il y en a beaucoup qui sont très heureux de ne pas avoir à rendre des comptes à un patron. D'avoir la possibilité de dire non quand on lui propose un boulot. D'être autonome de gérer les plannings, leurs charges et leurs outils comme ils veulent. Oui, mais comme ils ne cotisent pas au chômage, leur seule roue de secours, c'est leur épargne. C'est l'argent qu'ils arrivent à mettre de côté. Quand c'est subi dans une situation qui aurait pu être un emploi salarié, c'est dommageable. Mais tous ceux qui ont choisi d'être leur propre patron n'ont pas l'air de s'en plaindre. Ils bossent quand ils veulent. Ils gèrent le budget de leur foyer au fil de l'évolution de leur business. Ouais, enfin, c'est plus cool d'être patron, non ? Eh ben, je ne sais pas. Tu es sûr ? Pourquoi tu ne diriges pas une entreprise, du coup ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Eh ben, je ne sais pas moi. Je n'ai pas envie de m'embêter à devoir trouver des clients. Eh ben oui, c'est le lot de tout créateur d'entreprise. C'est quand même une vie à part d'être chef d'entreprise. Que l'entreprise soit micro ou très grosse. Pour toi qui n'est pas là-dedans, ça semble terrifiant. Mais je suis sûr que les chefs d'entreprise pensent la même chose des personnes qui préfèrent subir les aléas du marché du travail. D'ailleurs, il y a quelque chose de culturel, voire même de familial dans ces différentes façons de vivre. Les enfants de salariés deviennent souvent salariés eux-mêmes. Et les enfants de chefs d'entreprise prennent souvent la suite de leurs parents, soit à la tête de la même entreprise, soit en dirigeant d'autres business, parfois dans un tout autre secteur d'activité. Chacun préfère souvent la situation qu'il connaît le mieux. Au final, chacun trouve sa place et on a tous besoin des uns et des autres. Oui, enfin, les chefs d'entreprise, ils sont souvent plus riches. Eh ben, ça je ne sais pas. Et j'ai hâte de me pencher sur le sujet dans les épisodes à venir. En tout cas, on voit bien qu'avec les micro-entreprises, c'est pas majoritairement le cas. On connaît tous quelques noms d'entrepreneurs richissimes, mais ils ne sont pas tous comme ça. Beaucoup d'entrepreneurs versent de plus gros revenus à leurs salariés qu'à eux-mêmes. Oui, enfin, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Ce sont parfois certaines crises passagères qui installent ces cas de figure parce qu'en général, s'ils embauchent, c'est qu'ils y ont des bénéfices à en tirer. Mais au fond, le problème, il n'est pas là. Ah oui, il est où ? Le fond du problème, c'est que les chefs d'entreprise se créent un capital qu'ils récupéreront lorsqu'ils revendront leur boîte. Ah oui, tu as raison, c'est la très grande différence entre les salariés et leurs patrons. Et j'ai hâte d'explorer cette histoire de part sociale de l'entreprise dans les épisodes à venir. Par contre, on est dans une vidéo sur les micro-entreprises et comme il s'agit de sociétés liées à l'individu qu'il a créé, ça ne peut pas se revendre. Pour finir cet épisode, il est intéressant de noter que d'après les chiffres de l'INSEE de 2013, les auto-entrepreneurs économiquement actifs ont retiré en moyenne 410 euros mensuels de leurs activités en 2013, soit près d'une centaine d'euros de moins que le RSA. Et encore, il s'agit d'une moyenne estimée en englobant le revenu astronomique de 1100 euros par mois qu'arrivaient à générer 10% des auto-entrepreneurs. Trimer comme un fou pour un RSA ou même un simple SMIC que t'es pas sûr d'avoir tous les mois, c'est clair que ça fait pas rêver ce statut d'auto-entrepreneur. En fait, bien souvent, ces micro-entreprises servent de démarrage pour créer des entreprises plus grosses. En gros, soit ça te permet de faire un revenu de complément de quelques centaines d'euros par mois, soit c'est le tremplin vers une autre activité qui nécessite un autre statut d'entreprise, une autre fiscalité, enfin le genre d'entreprise qu'on va aborder dans les épisodes à venir. Ouais, donc au final, c'est pas simple de savoir quoi penser de ces micro-entreprises. Oui, moi-même j'y vois beaucoup de défauts, mais par contre je suis forcé de reconnaître que ça permet à de nombreuses entreprises d'exister, ça crée des revenus pour de nombreuses personnes et que les entreprises, ce sont des acteurs très importants pour la santé de la société dans laquelle je vis. Bref, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, histoire qu'on en discute. Ah ouais, n'hésitez pas à donner des exemples que vous connaissez, votre expérience ou celle d'une connaissance que vous trouvez intéressante. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces ou à vous abonner. Allez, continuez à regarder partout. Merci pour votre curiosité et à bientôt. Salut ! Bah c'est la fin pour moi, c'est la fin du cycle des 3 vidéos donc c'est la fin du petit gars qui vient déconner. Mais non, tu reviendras. C'est une fin pour moi. ... ...